Je vous salue d'avènement le Seigneur. Apocalypse, chapitre 17, verset 8. Nous lisons. La bête que tu as vu était, et elle n'est plus. Elle doit monter de la ville et aller à la perpition. Les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit, de la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle ne réparait pas. Merci, je veux qu'elle se réunisse de l'explication à l'éthique et de l'éthique, et qu'elle bénisse aussi le bien, et qu'elle nous souvienne par tous les membres. Aujourd'hui, par la classe du Seigneur, nous continuons sur la marche de l'explication de l'Afocalypse, chapitre 17. Je parle de Maldives, c'est peut-être que c'est encore où nous avons voulu montrer ces mystères par rapport au temps. Comme je dis, Maldives, aujourd'hui, ça sera très facile. Et nous aurons devenu la paix pour continuer l'école, mais il y aura ces derniers jours, ça sera très facile. Je dois attirer votre attention sur un point très important. Le Seigneur explique le mystère de la bête, et le prophète Jean lui dit ceci, la bête qui a vu été dans le passé, elle n'est plus, elle doit monter de la vie et aller à la peau du ciel. Aujourd'hui, par la classe du Seigneur, nous voulons expliquer ces trois temps, et dans le temps de vie aussi. C'est-à-dire, nous expliquons le fonctionnement de la bête, comment elle est telle, elle n'est plus, et comment elle doit y apparaître. Je crois qu'on a déjà dit ça, mais par la classe du Seigneur, nous voulons entrer dans le cœur capital pour que les plus du Seigneur comprennent bien le mal, la pensée. Je dois donc vous rappeler que cet enseignement nous permet de comprendre les dessins de l'Église. Des ancorétiens des 11, imaginez-vous, qu'est-ce que Paul nous dit ? Des ancorétiens des 11, Paul nous dit quelque chose, ça vous dit Paul. Des ancorétiens des 11, nous les onverserontes. afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'aurons pas ces dessins. C'est ça. L'Église doit avoir la connaissance sur les dessins du diable. Comment est-ce que le diable nous attaque, nous combat, pour que notre salut soit réellement assuré. Et à travers cet enseignement depuis qu'on a commencé, il y a la suite, vous allez comprendre, et nous avons compris, que le diable a un plan différent de celui de Dieu. Tels que nous sommes là, tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit, Dieu a un plan qu'il a préparé pour toi. Mais ne doute pas qu'il y a le diable aussi de ce côté, a un plan qu'il prépare pour toi. Vous devez vous souvenir de la vie d'Israël à la Mégide ? Pharaon, lui, faisait le capitule. Je vais exterminer les Israéliques. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Parce qu'ils ont la séance de Dieu. Parce que c'est le peuple du Seigneur. Le Pharaon ne voulait pas que ce peuple-là. Et il avait un calendrier. Je vais les exterminer. Mais Dieu aussi, de sa côté, disait, Moïse, si je suis, j'ai apporté Jésus-Christ. C'est-à-dire, peut-être que nous sommes sur la terre, nous croyons à l'enlèvement, nous croyons à la résurrection, nous croyons au règne millénaire, nous croyons au retour à l'éternité. Mais le diable aussi a son calendrier. Raison pour laquelle l'Église du Seigneur doit être enseignée sur la pensée du Seigneur et aussi les calendriers de l'Église du Seigneur pour qu'il n'y ait pas l'avantage ici. Même sur tous les plans, voilà l'importance de cet enseignement et c'est très, très, très important, très capital. Aujourd'hui, par un grand sixième, je veux vraiment entrer dans les détails sur le temps que nous concerne aujourd'hui. C'est très important. Nous avons lu, à travers notre bien-être évangéliste, que la même travail dans les trois temps. La même fédération dit été, c'est-à-dire le passé, n'est plus le présent et elle réapparaîtra le futur. Je crois que ça va nous avoir donné les plus points que ça mais je veux dire que je vais entrer dans les détails. La bête a travaillé un temps, c'est-à-dire elle a eu un début où elle a travaillé mais jusqu'à un certain point elle n'est plus. Ça signifie quoi? Et elle réapparaîtra. Ça signifie quoi? Ça dit, la bête a travaillé et un temps, elle est arrêtée mais un temps, elle va continuer son travail. Ça signifie quoi? par ces termes-là, la bête que j'ai dit était, elle n'est plus, elle réapparaîtra bien que l'ange n'en tient pas dans les détails mais le reste des écrits nous permettra de comprendre pourquoi la bête qui était n'est plus et quand est-ce qu'elle va réapparaître? Ça dit, si elle n'est plus, donc on a arrêté son action mais on dit elle réapparaîtra. c'est-à-dire cette règle n'est pas définitive. On a arrêté pour un temps mais après ça elle réapparaîtra. Que le Seigneur vous le laisse. Le texte se dit la bête qui a dit était elle n'est plus elle réapparaîtra. C'est-à-dire si elle n'est plus elle continue à vivre mais on l'a arrêtée. Mais pourquoi on l'a arrêtée? Ça signifie quoi? C'est pas par le verbe elle était elle n'est plus elle réapparaîtra ça cache la totalité de la police. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez bien. Marthe dit ceci au Seigneur Jésus-Christ si tu étais ici la sainte n'allait pas mourir. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? La présence de Jésus-Christ c'est l'absence de la mort. si tu étais ici Nazaire ne pouvait pas mourir. Maintenant que tu es là tout ce que tu demandes on perd le territoire. Jésus-Christ dit je suis la résurrection et Marthe dit je sais qu'il sera ressuscité tu vois le temps ça dit Jésus-Christ s'il était là il allait arriver là maintenant qu'il est là il est la résurrection mais Marthe le renvoie dans le futur je sais qu'il sera ressuscité donc Jésus-Christ était là il était là quand? M. chapitre 5 verset 1 M. chapitre 5 verset 1 on descend rapidement parce que j'ai trop ma vie vous voulez M. chapitre 5 le premier verset M. chapitre 6 et toi Bethléem Ephrata Béthi entraîne les milliers de Judas et toi sortira pour moi celui qui dominera sur l'Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens au jour de l'éternité c'est-à-dire que Christ qu'on voit aujourd'hui à Bethléem a existé depuis les temps anciens Jésus-Christ qui est né à Bethléem son existence n'a pas commencé ce jour à Bethléem il a existé dans le jour le plus ancien donc avant que la terre soit il est avant que le ciel soit il est il travaillait déjà et quand on le voit aujourd'hui il va continuer dès qu'il a commencé et il continuera dans le futur je parle comment est-ce que la prophétie marche dans le temps alors je veux seulement vous faire comprendre parce qu'aujourd'hui je suis de trois temps mais plus dans le présent pourquoi elle n'est plus je réponds la Beth était elle n'est plus ça signifie quoi la Beth n'est pas membre mais on a arrêté son travail mais elle réapparaîtra je pars par des exemples simples pour que vous compreniez bien Moïse sort un jour il voit un Égyptien qui était en train de battre un Ébri qu'est-ce qu'il fait regardez ce que Moselle pour délivrer l'Ébri il frappe l'Égyptien et le tue quand il frappe l'Égyptien et le tue il le cache dans la poussière suivez bien ces textes il cache l'Égyptien dans la poussière est-ce que c'est la mesure que l'Égyptien ne va plus travailler non il continuera à travailler mais pour le moment il a arrêté son action sur l'Ébri on va pas le compter Moïse il vient il frappe l'Égyptien on frappe l'Égyptien c'est prophétique vous avez déjà dit ça non ? il va pas parler trop ça marche pas les frères de notre Église qui a élu l'Ébri dit que Moïse en tuant l'Égyptien il a refusé la richesse de l'Égypte pour accepter le propre il voyait par là le propre de l'Égypte supérieur à la richesse de l'Égypte c'est-à-dire ce que Moïse a fait en tuant l'Égyptien il a vu dénouer le propre vous avez déjà dit ça ? d'un ébreu ? ok pourtant on va dire à mon acquis son yayesu Moïse c'est l'acte qu'il faisait là il montrait déjà comment est-ce qu'il devait abandonner la royauté parce que Moïse dans les palais c'est le fils du roi tuer l'Égyptien veut dire il n'est plus le fils du roi mais il voyait le propre de Christ parce qu'il a refusé la gloire il a arrêté l'Égyptien mais l'Égyptien continuera à travailler mais pour le moment il arrête l'Égyptien pour sauver les plus il n'a pas tué c'est-à-dire que bien qu'on tuya cet Égyptien il ne va plus travailler mais cela ne veut pas dire qu'il a perdu sa force il est seulement enterré dans la poussière maintenant l'Égyptien se le verra encore vous n'avez pas compris j'ai l'Égyptien David David voit les lions qui sort ou l'ours qui sort il arrache les brebis il court derrière les lions ou l'ours pour délivrer la brebis qu'est-ce qu'il a fait ? il a frappé les lions ou l'ours il n'a pas tué les lions il a frappé il a arrêté l'action des lions pour un certain temps en délivrant la brebis mais les lions vont l'attaquer est-ce qu'on a compris ? c'est-à-dire il a arrêté l'Égyptien pour délivrer la brebis il a tué les lions pour délivrer la brebis et pendant ce temps où il récupère la brebis c'est comme si les lions n'existaient pas mais les lions existent sauf que les lions réapparaîtra pour attaquer celui qui l'avait frappé Jésus-Christ vient à la croix de Golgotha quand tu le mères il frappe le diable n'est-ce pas ? il nous récupère mais le diable n'est pas mort il nous a récupéré entre les griffes de lions et l'ours mais aujourd'hui nous sommes sous sa protection sous ses mains mais un jour le lion qui a été frappé sortira l'ours qui a été frappé sortira c'est alors que Christ le frappera pour debout c'est-à-dire il y a eu la victoire de la croix de Golgotha il y aura aussi la victoire de la bataille de la bataille jusqu'à notre enlèvement alors apparaîtra l'épée qui a été arrêtée et c'est tout le monde qui s'est dit ça je voulais seulement fixer ça dans le temps pour vous faire comprendre que la bataille qui était travail mais elle n'est plus c'est parce que quelqu'un a arrêté son action en arrêtant son action un peuple est entré le peuple qui est entré s'appelle l'église et nous attendons dès que nous sommes là nous attendons quoi nous attendons la réapparition de la septième dette qui viendra après que l'église soit dans le vie je veux que vous vous retenez ça parce que c'est très simple et c'est très important que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse voilà en un mot la bête qui était qui n'est plus qui réapparaîtra qui n'est plus pourquoi parce que au temps que l'église retenait ça bien elle est comme blessée elle elle est blessée blessée c'est-à-dire c'est Sachit au temps de l'église elle est retardée ici la bête travaille sous forme de mystère deuxième 1316 chapitre 1 deuxième 1316 chapitre 1 verset 5 6 allons-y ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque je dis encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient c'est-à-dire il y a quelque chose qui le retient oui afin qu'il ne paraisse qu'en son temps oui le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu attend 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 il y a la personne qui le retient et la chose qui le retient le mystère de l'iniquité agit déjà je suis venu aujourd'hui vous expliquer vraiment le mystère de l'iniquité parce que je suis aujourd'hui dans ce temps ici et n'aime plus et la semaine prochaine j'expliquerai elle est réapparée là on va encore retourner dans les quartiers mais avant de quitter ici suivez ça très bien suivez ça très bien avant de quitter parce que j'ai eu le temps d'expliquer à Syrie et Babylone tout le monde dans le passé aujourd'hui aujourd'hui j'explique elle n'aime plus pourquoi elle n'aime plus parce que quelque chose le retient un homme le retient qu'est-ce qui le retient quel est l'homme qui le retient pourquoi le diable aujourd'hui peut travailler mais pas dans la totalité la réponse parce qu'il y a la présence d'un esprit il y a la présence des épouses parce que cet esprit est là l'église est là la bête ne peut pas travailler dans la totalité écrivez le diviseur des atari chapitre 5 c'est là où je vais expliquer ce mouvement évangéliste allons-y c'est un ami chapitre 5 verset 1 allons-y on descend petit à petit comme ça je vais expliquer ça pour que les gens comprennent allons-y j'ai levé de nouveau les yeux et je regardais et voici il y avait un rouleau qui volait il me dit que vois-tu je répondis je vois un rouleau qui vole il avait coûté des longueurs un rouleau qui a combien 20 coudées de quoi de longueur et 10 coudées de largeur 10 coudées de largeur ça c'est quoi c'est le rouleau moi j'aime les seigneurs parce que il donne la vision il la donne avec une certitude donc Jean plutôt Zachary voit le rouleau qui sort qui sort où évangéliste je le fais de nouveau et je regardais et voici il y avait un rouleau qui volait il me dit que vois-tu l'origine de ce rouleau là ça venait d'où Zachary n'a pas vu mais notre évangéliste explique l'origine de l'origine allons-y allons-y j'ai répondu je vois un rouleau qui vole il avait coudé des longueurs et 10 coudées de largeurs il m'a dit c'est la malédiction qui se réponde sur tout le pays car selon elle tout voleur sera chassé d'ici et selon elle tout parjure sera chassé d'ici oui je répond je la réponds dit le terrain des armées en fait qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui attend attend ces rouleaux sont pour aller où entrer dans la maison de qui de voler et de celui qui gire mal je veux que le Seigneur vous accorde quand même l'intelligence je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence est-ce que vous avez déjà vu un rouleau voyager comme ça et ce rouleau là a une mesure si les saints sont vraiment ici je peux vous poser une petite question est-ce que vous connaissez un lieu qui a 20 coudées de longues c'est le lieu très sain le lieu très sain dans le tabernacle a la même longues que dans le temple c'est-à-dire le tabernacle c'était Dieu qui voyageait dans les deux et le temple c'était l'habitation mais tout a changé chandelier dans les deux c'était un chandelier dans les temples c'est devenu 10 au terme c'était un dans les temples c'est devenu 10 les mesures ont multiplié au terme multiplié mais ce qui n'avait pas changé c'est le lieu très sain donc le ciel ne change pas le ciel d'autrefois c'est le même ciel de fort les hommes peuvent changer mais le ciel ne changera j'en ai sa forme le seul chemin d'entrer dans le ciel même mesure ça reste voilà pourquoi quand Nicodème est venu vers Jésus Jésus n'est pas allé dans les déchats il faut être né de nouveau quand Pierre vient il faut être né de nouveau Israël pour sortir de l'Egypte il faut traverser la banque c'est-à-dire il n'y a qu'un seul chemin pour retourner dans le ciel alors les rouleaux qui ont la longueur des 20 coups et la largeur des 10 coups quand Salomon construit les lieux très sains il a mis les chériben ce chériben l'a mesuré 10 coups je me suis posé un peu la question où est-ce que Dieu parlait et dans le chapitre 25 verset 22 23 dit comme c'est là au-delà du voile au-dessus des propitiatoires que je te parlerai ça veut dire la bouche de Dieu c'était sur l'âge le tabernacle c'était un homme non ? le tabernacle avait le pied l'autel de l'ocoste c'était le pied parce que Dieu dans le ciel ne pouvait pas marcher s'il n'avait pas le pied le pied c'est à la croix l'autel de l'ocoste là où l'animal est donné c'était le pied et quand vous traversez le pied vous allez trouver l'eau là où Jésus Christ a répandu l'eau dans les bassins c'était toujours le tabernacle lui qui devait l'arrivée et quand vous entrez dans les lieux vous allez voir les deux mains il y a le chandelier et le pain de proposition c'est pour les deux mains qui le distribuent et quand vous avancez dans les lieux vous trouvez la tête parce que là c'était la tête quand David disait que l'âge de Dieu n'a pas une place pour se reposer c'est ce que Christ dit le fils de l'homme n'a pas une place pour poser sa tête parce que l'âge c'était la tête où on le couvrait on mettait le voile sur l'âge parce que dans l'ancien temps c'était l'homme qui était voilé parce que la femme n'était pas encore névée alors maintenant dans la nouvelle alliance on note le voile qui était sur la tête de l'homme pour remettre ça à la femme pour que l'homme soit sa voile donc la tête là c'était l'âge parce que c'est là que Dieu parlait la bouche de Dieu s'est trouvée dans l'âge oh les messages quand Zachary voit le rouleau il voyait un homme il voyait un message qui quittait le ciel parce que c'était les lieux très sains qui transportaient les messages et les messages là étalés dans la maison du volet et de celui qui violait la violence c'est la maison d'Israël quand ce rouleau est entré qu'est-ce qui a dit papa descendez ah non c'est le verset 5 oui l'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit lève les yeux et regarde ce qui sort là j'ai répondu qu'est-ce et il dit c'est lève qui sort il ajouta c'est lève iniquité à tout le pays cette vision explique le temps vous avez vu le rouleau entrer dans la maison du volet et du violet détruire tout après cela il voit lève qui sort l'iniquité dans le pays c'est-à-dire quoi quand le seigneur Jésus-Christ est fini c'était lui le rouleau qui a voyagé il entre dans le temple à la sortie il déclare que cette maison sera débrutée pourquoi parce que lui le rouleau est venu apporter le jugement tu n'as voulu du sacrifice ni au poste tu m'as formé encore je viens dans le rouleau le rouleau c'était le corps de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était le rouleau qui est venu porter la condamnation pour la maison d'Israël et la justification pour le mal voilà pourquoi tu appelles Jérémie il dit Jérémie qu'est-ce que tu vois il dit je vois un vase et le potier qui fabrique les vases les vases ne vécit pas il détruit les vases il fabrique l'autre vase qui vécit c'est-à-dire en réalité quand le seigneur Jésus-Christ est venu par son corps Israël a été détruit pour que nous l'église nous entrons maintenant quand le rouleau est venu apportant la condamnation de la maison d'Israël c'est alors que l'iniquité a été manifestée quand vous vérifiez les versets de Matthieu chapitre 23 je ne lis pas papa prenez prenez Matthieu 23 Matthieu 23 ça doit être le verset tombe de l'évolution ça doit être ça Matthieu chapitre 23 Matthieu chapitre 23 voilà verset 30 allez-y combler donc la mesure de vos baires c'est-à-dire que l'iniquité la comble parce que effa 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 c'est la grande mesure le péché a commencé depuis les temps anciens mais Israël est venu le combler en rejetant le Seigneur Jésus-Christ c'est-à-dire le sou le combat qui a le niveau qui a le délai c'est ça que Zachary voit il voit le rouleau entrer dans le temple apporter le jugement il voit aussi une mesure qui s'y revolait c'est ça l'iniquité parce que l'incrédulité d'Israël a comblé la mesure de l'effa de l'iniquité maintenant qu'est-ce qui a été fait suivez ça très bien parce que j'explique ce temps qui est très important pour nous pourquoi la mettre ne plus parce que les temps ont changé quand Christ est venu il a mis de côté la maison d'Israël pour que nous les païens nous entrons mais il met un apport il arrête l'iniquité mais attention le ministère de l'iniquité continue à agir voilà pourquoi quand Zacharie voit l'effa qu'est-ce qu'il voit descendez nous sommes toujours là il dit verset oui il dit c'est l'iniquité oui et il avait poussé dans l'effa oui et il jeta sur l'ouverture la masse de blanc oui je levais les yeux et je regardais et voici deux femmes parues le vent soufflait dans leurs ailes elles avaient des ailes comme celle de la cigogne elles enlevaient l'effa entre la terre et le ciel je dis à l'ange qui parlait avec moi oui où apportait-elle l'effa oui il me répondit elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Généa et quand elle sera prête il sera déposé là dans son lieu merci que le Seigneur ajoute l'explication avec lui je vais expliquer sa terre à terre pour que vous m'empriez donc Dieu parle d'une manière d'une autre Dieu se sert de vision Dieu se sert de langage pour nous enseigner le mystère du voyeur ici les prophètes Zacharie voient un rouleau voyager entrer dans la maison apporter la malédiction deuxième vision il voit un effa effa c'est comme une mesure qui pèse beaucoup qui voyager qui planait dans les airs c'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu après sa mort à la croix de Borgotha le péché d'Israël a été manifesté totalement la malédiction parce que ce jour-là ils ont dit qu'il meurt et qu'il s'arrête et tombe sur nous voilà pourquoi Christ disait si vous ne croyez pas que je suis vous allez mourir dans vos péchés dans les sous où l'Israël il y a une mesure qui est et Zachary voyez cette mesure en tête est planée et des femmes à l'intérieur voilà pourquoi je dis que la femme prostituée prend ici des formes parce que en Israël il y a eu la prostitution chez les nations il y a aussi la prostitution on les voit comme des femmes dans Eva dans cette mesure là mais quand cette mesure planée dans les pays dire on donne qu'on met quelque chose comme la masse de plan on a mis ça dans le couvercle pour arrêter les femmes c'est là où j'explique que Dieu bien qu'il y ait l'iniquité mais il doit l'arrêter pour nous permettre de bien prier de bien gêner et de posséder les vues donc Dieu ne permettra jamais que l'iniquité nous dépasse par force nous étudions l'iniquité bien sûr mais attention il y a un Dieu qui contrôle tous nos pas il ne permettra pas que nous soyons détruits que nous soyons allés donc séduits jusqu'à la fin parce qu'il y a toujours la masse de plan la case l'enseignement que nous donnons c'est la masse de plan qui doit arrêter de l'iniquité dans nos vies dans le monde pour que nous ne soyez pas séduits voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 24 après avoir expliqué le signe du temps de la fin à la fin il dit que si cet an n'était pas abrégé personne ne s'est recevue mais à cause des élus Dieu a arrêté cet an c'est-à-dire quand Zacharie voit qui marchait qui marchait il a vu aussi la masse de plan c'est pour dire que Dieu devait arrêter l'iniquité pour nous permettre de bien pécher et si nous prions aujourd'hui si nous gênons parce qu'il y a une masse de plan que Dieu a mis pour empêcher l'iniquité de se manifester dans la pédagogie c'est ce que nous disons le mystère de l'iniquité agit mais quelque chose le retient c'est-à-dire le Saint-Esprit l'Église doivent retenir les mystères de l'iniquité voilà pourquoi nous disons quand on nous prêche les hérésies quand on nous prêche les mensonges les mensonges ne peuvent pas retenir les mensonges il faut que la vérité soit prêchée pour retenir les mensonges donc ce qui rétarde l'iniquité aujourd'hui c'est la prédication ce qui rétarde l'iniquité aujourd'hui c'est la véritable Église vous voyez pourquoi l'Église doit être sa reproche n'irrite ni rien de semblable parce que c'est à nous que Dieu a mis les témoignages de la vérité pour arrêter l'iniquité dans ce monde la présence de l'autre arrêtez le feu dans ce monde la présence de Noé arrêtez le délige dans le monde la présence de l'Église doit arrêter le jugement dans ce monde alors si nous devons arrêter le jugement dans ce monde nous sommes exemptés du jugement une Église qui doit arrêter le jugement de ce monde c'est une Église sans tâche ni rite ni rien de semblable ce n'est pas une Église où on entre trouve des problèmes non tu sais que les saints jugeront le monde nous allons juger le monde mais celui qui juge doit être exempté de tout jugement je reviendrai je reviendrai vous allez comprendre l'Apocalypse 17 dans l'état parce que nous sommes qu'au début vous allez comprendre que si nous sommes sauvés nous sommes sauvés pour que par nous le monde aussi soit sauvé nous sommes sauvés pour que par nous nos familles soient sauvées nous sommes sauvés pour que par nous les liens du travail reconnaissent réellement que la personne a réussi le Seigneur Jésus ça dit que nous sommes un peuple qui retarde la colère de Dieu dans ce monde nous sommes un peuple qui retarde le mystère de l'iniquité parce que la masse de blanc qui est jetée à des femmes c'est la grâce qui retient aujourd'hui l'iniquité voilà pourquoi un prédicataire qui prêche les hérésies ce message ne peut pas moi je suis contre les slogans je suis contre les grimaces je suis contre les histoires je vais vous expliquer je vais vous expliquer je vais prêcher ça deux ans prêchez-nous deux ans il n'est pas capable même de prêcher un mois nous avons trop d'impressionnistes surtout quand vous attendez le thème que les gens donnent je vais vous expliquer le mystère des savants je vais vous expliquer le mystère des savants mais quand vous voulez attendre ce savon il n'y a rien de ça on a fait des thèmes pour impressionner les gens non s'il vous plaît pardon parce que c'est le message qui doit retarder l'iniquité ce ne sont pas nos grimaces ce n'est pas notre façon de parler mais la force qui est dans le message qui doit retenir l'iniquité je vais écouter le message et dans moi s'il y avait la colère s'il y avait le péché le message là retarde le péché je sais réellement que si je ne pêche plus non à cause de ma force mais parce que la parole a retardé j'ai toujours dit si le message que nous écoutons n'est pas capable de nous délivrer de nous sauver je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire face devant les épreuves de ce monde et je veux me répéter parce que je ne crois pas vous dire aujourd'hui je veux me répéter pour dire que KF a volé pour retourner où ? l'iniquité doit retourner à Babylone le lieu d'origine je l'expliquerai il faut qu'on ait vu le contour de Babel comme toutes les églises s'est réunis aujourd'hui catholiques s'est réunis avec les protestants les protestants s'est réunis avec les musulmans les musulmans s'est réunis avec les groupes de prière ils sont là ensemble qu'ils qu'ils tu vois communautaires qu'ils mimiquent donc d'ailleurs je suivais un peu la prestation du serment là du président comme on l'est qui s'est dit j'ai vu le président les pasteurs d'une église là il est venu il a prié l'autre est venu il a prié les amis à Poumoussi sont venus il a invoqué il a invoqué j'ai dit voilà c'est ça c'est ça tour de Babel non ? il faut que le diable ramène toutes les églises dans un seul milieu parce que les fadois retournaient dans Chiméa nous n'allons en tout cas il ne faut pas nous inviter dans les mêmes choses parce que je ne viendrai jamais moi prier ensemble avec les gens qui invoquent quoi ? les musulmans parce que quand les pasteurs lui ont invoqué Jésus l'autre vient il confie le présent entre les mains de musulmans l'autre vient il invoque mais c'est ça la tour de Babel voilà pourquoi nous ne chantons pas n'importe quel nous ne prions pas n'importe quel moment nous ne faisons pas retour à l'expéditaire tu as récite ça tout ce que nous faisons doit être vérifié à vos églises parce que changer le nom des églises ne signifie pas que tu es délivré il faut un message pour retenir l'illiquité je me suis toujours posé des questions quel sera notre jugement si ce message ne retient pas l'illiquité dans nous si ce message n'enlève pas la colère la haine la trahison la corruption je venais de pécher quelque part la chasse à suivre saison prêtant saison de la guerre je dis l'état où on délivre c'est l'état du combat combattre quoi la nature humaine il faut que le message détruise la nature humaine dans l'homme c'est-à-dire la masse de plomb qui retient l'effort c'est le message de la grâce shalom l'église voilà comment est-ce que le diable est arrêté dans ce temps où la bête ne plus c'est l'état où Dieu est en train de préparer son église mais quand Dieu prépare son église qu'est-ce qui se passe de notre côté en tout cas je vous en prie je vous en prie si quelqu'un dormait qu'il se réveille je vous en prie de me suivre ici avec beaucoup d'attention le texte dit le mystère de l'iniquité agit agit nous Dieu prépare son église le diable aussi à son côté travaille dans les moments prêchants le diable aussi prêche le seigneur prépare son église le diable aussi prépare son peuple alors vous n'êtes rien si vous appartenez à l'église du seigneur parce qu'il y a aussi les églises de Satan les églises de Satan aussi existent là où vous entrez à la place d'avoir la crête de Dieu au connu sur mouton son fils au niveau local il y a d'autres personnes quand ils viennent prier dans l'église il y a des églises au niveau là pasteur il y a des églises vous transmettez quoi pas l'avis de Dieu ok oui on a vu ça pasteur on tombe à mon bignet et pas à mon bignet même si vous transmettez quoi les pasteurs sèment la haine dans les gens écoutez votre bébé j'ai toujours dit si on veut être serviteur de Dieu il faut accepter tout il y a des gens qui vont vous critiquer il y a des gens qui vont parler mal de vous ça fait partie du ministère et si on est en fond de Dieu il faut accepter tout alors dans ce côté Christ est en train de préparer son église s'il vous plaît s'il vous plaît je vais insister j'attire votre attention ici quand nous prêchons nous ne prêchons pas à l'heure Christ travaille pour son église il est bien il est reporté quand à tout celui qui prêche qu'il sache qu'il est en train de bâtir tel que nous faisons là nous bâtissons tout ce que nous faisons nous s'aimons nous prêchons et la prédication s'élève parce que le Seigneur doit préparer son église mais pourquoi Dieu a arrêté pourquoi la paix tu n'as plus c'est pour permettre à Christ de préparer son église et cette église est préparée je l'ai dit si vous pouvez oublier tous les messages les révélations que je veux vous donner n'oubliez pas ça on ne verra pas Christ par un autre chemin si ce n'est que par le chemin que lui-même a fait vous savez quand David dit quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort je ne crée aucun mal pourquoi il n'a pas commencé là-bas il a commencé l'éternel et mon berger quand il dit l'éternel et mon berger c'est-à-dire quoi l'émerger part devant la prébile quand il dit l'éternel et mon berger c'est-à-dire il est derrière le parteur et quand il arrive là il dit quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort pourquoi il ne crée pas parce qu'il sait qu'avant que moi je traverse cette vallée le pasteur a traversé voilà pourquoi Fracordi la mort pour moi c'est un gain pourquoi ? parce que Christ a traversé la mort et sorti victorieux moi aussi je traverse et moi j'aime beaucoup Élisée Élisée quand il arrive devant Jourdain il ne dit pas Jourdain il dit c'est vraiment où est le Dieu de lui parce que Jourdain ne connaît pas Élisée Jourdain connaît Élisée parce qu'Élie est passé par là il a vécu moi aussi je reviendrai là bien que sans s'opposer parce qu'elle lui est parti homme Dieu mais moi je prends Dieu homme parce que c'est l'inverse qu'est-ce qui a été fait Élisée arrive là avec le manteau il ne dit pas je t'entends non il dit où est le Dieu de lui parce que j'attends que Jourdain les esprits qui sont dans Jourdain ne le connaissent pas ça connaît c'est le maïc parce que Jourdain est orgueillé vous avez déjà vu ça ? Jourdain est tellement orgueillé il ne peut pas attendre Abraham Isaac et Jacob la puissance de la mort il ne peut craindre que le Seigneur Jésus Christ est seul celui le seul veut que alors quand moi j'arrive là je m'éveille voilà pourquoi Frère Porte dit la mort mais que le pasteur est passé par là nous croyons je veux me répéter il n'y a pas le chemin du ciel sans suivre le chemin que le Seigneur Jésus Christ a pris c'est tout il est passé par là on passerait par là Shalom l'église Shalom alors il est contraire de préparer son église je vous en prie de me suivre ici suivez-moi avec beaucoup d'attention il y a des préparations le Seigneur la bête est blessée pour la préparation de l'église mais quand Christ nous prépare l'église le diable aussi prépare un peuple pour combattre l'église contrefaçon il y a Christ il y a aussi en qui Christ il y a le ministre de Christ il y a aussi le faux ministre du diable en imitation il y a le bleu et l'ivre le deux marchent ensemble c'est comme ça vous voyez pourquoi ce jour là écrivez ça ce qu'on ne dit pas pour le temps 1er roi chapitre 1er verset 6 allez jusqu'au 21 verset je vais résumer ça pour que vous comprenez bien ce que je veux parler sur le mystère de l'iniquité David est devenu vieux il est retenu dans les palais j'aime ça David est retenu dans les palais il dort sur son lit vieux son fils Adonija qui était beau papa dans l'amour 1er roi chapitre 1er vous allez voir l'origine de la séduction quand les gens se voient beau ils trouvent que nous pouvons faire quelque chose papa prenez 1er roi chapitre 1er verset 1er et plutôt verset 5 jusqu'au 6ème allons-y rapidement pour le camp du temps Adonija fils de Haggit se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à 10 c'est moi qui serai roi et il se procura un char et de cavalier et 50 hommes qui couraient devant lui son père ne lui avait de sa fille fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi Adonija était en outre très bon et figu et il était né après Absalom attention à la beauté la séduction commence par là quand on se voit beau dans l'équipe à Mouniosu c'est là la séduction mais il faut reconnaître que cette beauté ne vient pas des moyens impairs David tu peux bien prêcher tu peux avoir toutes les grâces qui montrent mais attention ça peut t'amener à la séduction si tu ne connais pas l'origine tu peux bien chanter tu peux bien prêcher mais l'origine de tout c'est le Seigneur avant de faire quelque chose il faut retourner à lui nous échoons beaucoup c'est parce que nous croyons être capables de faire quelque chose c'est là que la prostitution rentre Adonija a vu qu'il était beau il a suivi les chemins d'Absalom qu'est-ce qu'il a fait s'il vous plaît il voulait la royauté je vous dis tout ce que le diable fait c'est pour régner voilà pourquoi la tête se dit la septième tête aura le royaume avec du corps pour régner sur la terre c'est la royauté vous savez pourquoi Jésus-Christ a été tué quel est le motif de la mort de Jésus quel est le motif qu'est-ce qu'on avait écrit à la croix le roi de Dieu donc le motif de sa mort c'est quoi vous voyez le motif de la mort héros de voulait tuer je sais pourquoi quand un motif soit avec la royauté la royauté et Joseph a été vendu pourquoi ses frères ne voulaient pas qu'il est venu c'est la royauté c'est que tu le montres aujourd'hui c'est la royauté parce que celui qui a la royauté a le pouvoir tout il a l'argent il a tout tout l'honneur la loi attention à la recherche de la gloire j'ai toujours dit si tu vois quelqu'un pour suivre la gloire il va être fort il va être élevé le diable va toujours cesser c'est le monde parce que supportez-moi supportez-moi quand je marche avec le docteur et les autres il y a un roi qui n'a maisa la motte je suis allé quelque part au bout de la voiture je suis allé à la mort et je suis allé à la mort et je suis allé je vais vous dire que quand on est plus à la recherche de la gloire c'est les moyens par lesquels le diable est séduit quand aujourd'hui je suis ministre quand le ministère dit ah il y a un ministère la motte de la ville le ministère de la ville on s'en a tout il y a un mot tout ça va tirer à ma boke ça va accoucher pour la ville battre à ma boke à ma à ma boke à ma boke à ma boke du bol je ne suis pas écrite de la ville mais il y a un pasteur qui a fait avancer plutôt avancer non tant au poste qui a dit j'en a pour une église si ils n'ont pas le droit de reconnaître la grâce qu'il y a dans l'homme c'est tout mais au long de nous il y a des mille boudé dans les autres les mille boudé dans les autres parce que c'est lui qui a des mille boudé à lui qui a monté tant que le peuple reconnaît que moi a des mille boudé de toute façon les gens ressemblent à la bise à la super mais ils ressemblent à des limba ressemblent aux catholiques comme je suis ministre je veux seulement vous faire comprendre la recherche de la gloire a tué beaucoup de gens attention quand le ministre parle il faut pas vous approcher que le Seigneur vous bénisse vous avez à l'homme bâter vous n'avez rien de terrible je suis le mon amosala maintenant le ministre a l'a dit Je vous disais que le ministère soit la constance. Dieu doit vous accompagner dans les moments difficiles pour prouver ce qu'il vous a appelé. Il peut se compter l'injustice, il peut se compter les combats parce que Dieu nous enseigne. Frère vient de nous dire, « Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Je vais continuer, hein? Vous supportez ça, hein? Alors, je vais seulement dire à Nemo que Adonis a tellement qu'il a soifé de la gloire, a soifé de l'honneur, il a rassemblé déjà. L'évangéliste, qu'est-ce qu'il a rassemblé? Il a rassemblé qui? Allons-y. Le verset 7? Non, non. Prenez le verset 7, voilà, voilà, 7. Allons-y. Il y a un entretien avec Joab, il prend Joab, c'est la puissance militaire, armée. Oui. Avec les sacrificateurs Abiata, il prend Abiata, religion. Et ils embrassèrent son parti. Oui. Mais les sacrificateurs Tchadok. Regardez, il y a un sacrificateur ici Abiata, mais il y a aussi un autre sacrificateur Tchadok. Adonis a rassemblé les gens. C'est pas le tout. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Évangéliste Tchadok. Prenez le verset 9. Adonis a tué des brédits, oui, des bœufs, oui, des vaux gras, oui, près de la pierre de Joëlette. Joëlette, qui est à côté d'un roguel. Et il invitait tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. C'est-à-dire qu'Adonis a rassemblé à tous. Nomményon somaliakaifonuka. Nomményon. Mabounyam les a l'honneur de qui? De toi. Il y a eu aussi l'offrande. La table était dressée. Mais tout ce qui est dressé là-bas, vous allez voir aussi un sacrificateur. Vous allez voir aussi un chef d'armée. Mais tout ça, c'est à la gloire de qui? Tandons les gens. Il faut toujours chercher à voir l'esprit qui est derrière tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est pour nous amener où? Dieu le veut quand il veut. Dieu bénit quand il veut. Dieu bénit quand il veut. Maintenant ces messieurs, Adonis a, il était fils de David. Oui. Mais tout ce qu'il faisait là-bas, il a rassemblé les gens. Ils étaient dans les festifs. Tout le monde qui était invité, il mangeait au nom de qui? D'Adonis a. Pour la gloire de qui? D'Adonis a. Il chattait pour qui? D'Adonis a. ils voyaient en tout cas tel que nous sommes ici tout est bien parti Adonija deviendrait suivez moi très bien tout ce qui se faisait ici toute organisation qui se faisait ici tout autour d'Adonija il y a des gens qui ne sont pas invités voilà pourquoi quand tu vas quelque part il faut chercher qui est invité qui n'est pas invité Adonija était conscient l'évangéliste était descendu mais il n'invitait point Nathan le prophète pourquoi il n'a pas invité Nathan le prophète les gens construisent les églises ils invitent tous sauf les prophètes parce que les prophètes connaissent le temps les prophètes ne peuvent pas être associés au festé d'Adonija sinon il va contredire sinon il dira non Adonija c'est pas toi le roi le roi c'est Salomon parce que Dieu ne peut pas contredire ce qu'il a prophétisé ce qu'il a promis ce qui est sorti de son bouche c'est comme ce roi là qui a rassemblé les gens il prophétisait pour moi mais Joseph a dit mais est-ce qu'il n'y a pas une autre prophète il y a quelqu'un qui est resté ici Miché mais lui ne parle pas bien on n'a pas besoin d'inviter Miché parce que l'esprit qui est dans Miché ne va pas contredire l'esprit qui était dans Miché le sainte esprit ne peut pas se contredire et Nathan n'était pas insulté qui encore n'était pas insulté ni Benaja ni les vaillants hommes ni Salomon son frère c'est-à-dire que Salomon est absent que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse il y a des associations aujourd'hui quand vous allez vous trouverez la religion vous trouverez mais absence de Salomon absence de Napa la prophétie publique la doctrine l'enseignement marchera toujours là où il y a la vérité là où il y a Christ et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui tout ce que vous voyez là ce soir de fester d'Adomijé les gens se sont réunis ils chantent n'enviez pas tout le monde n'enviez pas n'importe quelle élevation n'allez pas dans n'importe quelle église ne priez pas partout je veux me répéter Dieu n'est pas partout Dieu voit partout mais il n'est pas partout Dieu se trouve là où il y a sa parole n'enviez pas n'importe quel miracle n'enviez pas n'importe quelle prophétie Dieu n'est pas partout Salomon n'est pas partout Nathan n'est pas partout vous comprenez ce message ? voilà, 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 voilà voilà s'il vous plaît pendant qu'il est festoyé Nathan sort regardez comment est-ce que j'explique le mystère de l'illiquité le mystère de l'illiquité agit déjà mais ce mystère ne va pas contredire le plan du salut je dis que moi je serai sauvé je serai enlevé je veux vaincre le risque de l'ennemi parce que quel que soit tout ce que le diable fait il ne changera jamais le plan de Dieu pour ma vie voilà pourquoi il dit je sais que là où il y a il y a le trône du santan et il y a celui qui vaincra mais comment vaincre là où il y a le trône du santan ? je sais que dans toi qui attire il y a la femme chez Abel qui a séduit mais il y a celui qui vaincra je sais que tu laisses la femme chez Abel enseigner et séduire et aider celui qui vaincra donc quel que soit le panamisme Jézabel dit mais il a dit les portes de ce jour ne provoqueront jamais contre l'église j'aime encore attendre cette parole j'aime encore attendre cette parole parce que nous sommes soutenus dans cette parole vous savez l'origine de la parole ? vous voulez que chacun de vous veut que j'indique l'origine de la parole ? ça venait d'où ? cette parole venait d'où ? de la montagne de Mourijan quand Abraham a pris Isaac il le place là-bas sur le terre il prend le couteau quand il veut tuer Dieu dit ne tue pas il retourne et prend le bénir il dit ta postérité possédera les portes de ses amis quand il descend avec Isaac il envoie l'étendant le plus ancien pour aller chercher la femme quand Rebecca sortait de la maison de ce père pour aller rejoindre Isaac les frères de Rebecca ont répété la même parole il dit notre soeur pousse-tu de venir milliards de milliards et que ta postérité possède les portes de ses amis c'est-à-dire la parole de la montagne prononcée par l'éternel a été prononcée par le frère de Rebecca donc si nous sommes ministres de la parole nous sommes le frère de Rebecca on ne peut pas ajouter autre chose sauf la parole qui a été prononcée à la montagne Adonis Jean est là il a tout arrangé c'est ça le mystère de l'iniquité qui agit déjà et le monde a coup mais j'aime j'aime quelle est ma joie Nathan vient allons-y évangéliser disons ça alors Nathan dit Abad-Sibba mère de Salomon suivez suivez attendez 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 regardez-moi s'il vous plaît le fester était à côté d'Adonis mais Nathan C'est m'ont 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 mais on va s'en remermer mais on va s'en remermer mais on l'aimé mais on l'aimé mais on l'aimé jean t'as vu qu'on me fait pas de fou mais on l'aimé qu'il y a eu qu'il faut que j'y suis à cause de la vie c'est tout qu'il y a eu Qu'est-ce qu'il dit ? Allez-y, allez-y. Alors, Nathan dit à Batsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris que l'adonie de la fille d'Aguile est devenue roi, sans que notre Seigneur David le sache ? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. C'est-à-dire, tout ce qui se faisait là-bas, c'était contre le plan de la rédaction. Quel a été le plan de la rédaction ? Salomon vénira, et son royaume sera celui de la vie. La semence royale, c'est la seule semence qu'il y avait la promesse. Parce que le fils de David, qui devait bénir le monde entier, c'était pas Salomon. Quand Dieu parlait à David, il voyait le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand Bartimé, en tant que quelqu'un marchait, bien qu'il ne voyait pas, mais il était déjà enseigné qu'il aurait un fils de David. Donc, Bartimé ne dit pas comme un païete du Touloukou. Il dit, il dit, fils de David, pourquoi pas ça ? Il attendait le fils de David depuis qu'il ne le voyait pas. C'était l'état de le voir. La promesse du fils de David, c'était la promesse du boyauté. On en a tant dit, parce que, attention, attention. Tout ce qu'on fait là-bas, je vous dis, tout ce que ces églises-là font, c'est pour ta mort. Parce que, Nathan doit t'expliquer. Et, qu'est-ce qu'il dit ? Descendez, descendez. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves David et la vie de ton fils de Salomon. Va entrer chez le roi David. Attends, 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 attendez, attendez l'évangélisme. Pour te sauver, il faut faire voir. Va, regardez au tableau, pour te sauver, il faut aller là où il y a le roi. C'est ça, l'évangélisme. Va. Parce que, si tu restes ici, on va te tuer. Va. En ce qui concerne notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, je vous rappelle, comme je l'ai déjà dit, on aura vu l'homme du péché s'asseoir dans le temple, c'est qu'on prendra lui-même dit. Mais vous savez ce qu'il est rétié. Afin qu'il n'apparaisse qu'à son temps. Parce que, ce qu'il est rétié aura disparu. Donc, il faut que Badiabba et Salomon entrent dans le palais royal, loin d'Adonnija. C'est ça, c'est ça le conseil de Nathan. À l'église de Fès, à l'église de Simé, à l'église de Perga, à l'église de Thiatir, à l'église de Sable, à l'église de Philadelphie, à l'église de Laodicine. Écoutez ce qu'il dit quoi. L'Esprit dit à l'église. Aujourd'hui, quand les prédicataires prêchent, on a besoin d'attendre, non les hommes, mais nous avons besoin d'attendre ce qu'il dit à l'église. Parce que ce qu'il dit à l'église, nous épingle devant la séduction diabolique. Quand les prédicataires passent devant, j'ai plus besoin d'attendre le vrai Nathan. Parce que lui connaît les temps. Il peut nous expliquer tout. Ça. J'aime ça. Et le texte dit ceci. Terminez. Terminez si vous voulez. Oui, allez-y. Allez-y, évangélise. Salomon, en fait, va entrer chez le roi David et dis-lui, Ô mon roi Seigneur, n'as-tu pas giré à ta servante en disant, Salomon, ton fils régnera après moi. Et il s'assiera sur mon trône. Verset 15. Verset 15. Verset 28. Verset 28. Seigneur ajoute l'explication, l'alentir des Écritures. Quelle bonne nouvelle pour moi ce soir. Ça dit, quand, à donner, je rassemble les gens, j'explique ça, les mystères de l'iniquité, Nathan appelle Batshéba. Batshéba, viens, va chez le roi. Va. rappelle au roi les paroles de sa servante. Batshéba vient. Elle entre chez le roi. Le roi la regarde. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Elle commence à parler. Bon, tu avais dit que mon fils Salomon, elle n'avait pas encore terminé à parler, on annonce Nathan fait. Qu'est-ce que Nathan a fait ? Elle a donné à Batshéba les cercles, elle a révélé les cercles, il a indiqué où est-ce qu'il est allé. pendant que Batshéba a parlé, il a accompagné, il a accompagné, il a accompagné, il a dit que Batshéba il a tapé sur un secret. Par exemple, je vais expliquer ceci, mais, ceci est un mot, ils n'ont pas le bonheur de tout. Ils ont indiqué la place pour le roi. Ils ont accompagné le roi. Quand Nathan vient, il révèle les secrets, il indique qu'il faut aller, et quand Batshéba parle, lui-même me suit sa parole, parce qu'il sait que Batshéba parle devant le roi, c'est la parole de Nathan. Et il n'a pas encore terminé à parler, Nathan entre. C'est comme si il n'y a pas de Batshéba, parce que il n'y a pas de Batshéba, Nathan est en David a bien de Batshéba. Il n'y a pas de monarquie de Batshéba, de monarquie de Batshéba. C'est Batshéba vous comprenez ça vous comprenez comment est-ce que bachep a fait ses biens pour moi je vais me répéter esthère dit ceci mardoché ce que tu dis là est vrai mais ça fait un mois que les rois ne n'ont pas encore appelé où était esthère dans la cour royale elle était déjà la forme du roi mais elle attendait quoi qu'elle ne voit la paix où sommes-nous aujourd'hui nous sommes déjà dans le palais royal nous sommes déjà dans le ciel mais nous attendons quoi qu'ils nous appellent et pour éviter nabandé qu'on n'a pas besoin d'oublier qu'on n'a pas besoin d'oublier qu'on n'a pas besoin d'oublier j'ai encore une fois à sa nuit si ma casse taignan savane il est là il était là joseph aéna pas les enfants arrivent là-bas jacob a regardé joseph lui-même commence bon à ses enfants jacob lui ok qui c'est qui manassé fraîme manassé fraîme je le prends comme je vais le prendre comme ribem et siméon ok ça va bon maintenant jacob parle 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 après j'ai dit qui sont ces enfants à yamma qui m'a dit qu'on n'a pas besoin de ribem et na siméon ça a mon abamou et c'est yom et aparaté ça a mon abamou qu'on n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas besoin de dire donc tu as une dernière fois qui m'a dit qu'on n'a pas besoin de ribem et na siméon à mon abamou qu'on n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas besoin de dire que nous allons quitter ce corps nous entrerons encore la décision ça dit en réalité qu'un nous intercédeons aujourd'hui c'est la parole de nathan lui-même il nous accompagne mais un jour le vrai david nous appeler. Et là où nous allons comprendre de comment est-ce qu'on a été aimé. Voilà pourquoi je dis que pour être épargné de la ruse d'Adonésia, de l'université de l'iniquité qui a joué dans les secrets, on a besoin d'égoûter le Saint-Esprit. S'il vous plaît, j'insiste. Moi, je suis contre le Saint-Esprit qui enseigne seulement les gens. Qui a dit que le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit enseigne, mais devant les péchés, on ne voit pas le Saint-Esprit. Devant les épreuves, on ne voit pas le Saint-Esprit. Non, non, non. Nathan, quand il commence l'œuvre, il doit amener ça jusqu'à l'achèvement. Jusqu'à nous faire entrer devant les palais royaux, devant le roi David. Et j'ai toujours dit que dans cette marche, devant la séduction babylonienne, devant la puissance du ténèbre, on a besoin que Dieu nous parle réellement. Je veux ce soir que chacun de nous réalise réellement que Dieu est en train de nous parler. Parce que moi, je peux prêcher que Dieu te parle dans ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer seulement les messages comme ça. Comme, je vois les gens c'est la parole, tu étais à l'éternité. Amen! Vraiment, tu étais à l'éternité. Comme il y a, il y a d'autres églises qui, quand on prêche Jésus-Christ est le Seigneur, personne n'est plus qu'un, quand on dit seulement voilà pourquoi Dieu m'a promis dans cet âme, les chaises de vous. Mais ça, ce sont des démoniaques. Parce que vous adorez un homme à la place de Dieu. Mais quel est le Saint-Esprit qui nous donne seulement la joie de la connaissance ? Mais le Saint-Esprit ne nous épargne pas devant le combat de l'éternité. Non! Il faut que le Saint-Esprit, quand il commence à l'éternité, nous amène jusqu'à la fin. Même si je meurs, je perds le corps. Mais le Saint-Esprit que je récite, qui m'enseigne, doit être capable de continuer à m'amener jusqu'à la fin. On ne peut pas vaincre la séduction de l'ennemi par nos émotions. Mais on doit le vaincre par la puissance de son Christ. Vous savez, quand Rebecca appelle Jacob, elle dit, j'ai attendu ton père dire ceci à ton frère pour ne pas que moi l'ennuyer. Mais moi, je te conseille d'aller chercher ça. Qui a épargné Jacob ? Qui a enseigné Jacob ? C'est Rebecca. Mais quand elle a aussi préparé comment tuer Jacob, même Rebecca appelle Jacob, Jacob, j'ai attendu ton frère. Je te tuer pour vaincre. Mais c'est ça, le Saint-Esprit. Il doit nous enseigner. Il doit aussi nous protéger devant les combats. Oui, ici, nous prêchons à donner, à préparer, à faire le secret, à faire ceci, cela. Mais ta main-dessus, qu'est-ce que le mystère de lui qui te prépare ? Parce que beaucoup de gens ici sont agités, les choses ne marchent pas. Les choses que nous enseignons ici ne sont pas seulement comme ça, n'est-ce que ? Les combats existent et le diable ne veut pas que tu sois dans la paix. Les choses deviennent difficiles. Mais on a besoin de quelqu'un pour nous consoler. Je veux voir quelqu'un qui prie, mais qui attend aussi une voix entrée de lui. Écoute, fais ça. Marche ici. N'aie pas la paix. Fais ceci. Si il y a besoin, c'est d'écouter le Seigneur. Parce que Nathan a aidé Bachelard. Le Saint-Esprit doit nous aider aujourd'hui devant la séduction parce que la bête travaille, mais il y a un messager qui doit nous épargner devant le reste de l'ennemi. S'il vous plaît, ici je ne parle pas du Saint-Esprit des émotions, mais je parle d'une voix douce qui parle dans nos cœurs. qui est capable de nous épargner devant les risques de l'ennemi. Qui est capable de nous préparer à l'ennemi ? Moi je crois qu'un jour nous allons quitter ce corps. Mais le Saint-Esprit va nous accompagner à tabacoubion en évitant. Il est avec toi. Au dernier jour au son de la trompette, il te dira « Eh monsieur, lève-toi. » Parce que c'est un ami qui va nous conduire jusqu'à la fin. Et quand la trompette s'en est rare, il sera là avec nous. Tu sais, la bonne nouvelle c'est quoi ? Quand David prend Salomon, il dit il devient roi. Et donc il y a un son et un trompette « Makele l'Ouana Bayouka » Il y a un panza festé à Donija « Montreux qu'il y a à côté de l'ennemi parce que Salomon reine. » Nous croyez que quand Christ reviendra comme le lion qui va régir tous les années nous fouillerons parce qu'il reviendra comme la pierre se détacher sans le secours d'aucune main qu'il va frapper la statie et tout le royaume de la terre disparaîtra. Je veux lui qui a arrêté la manifestation de la paix pour moi qu'il me console aussi qu'il m'oriente ce soir je voulais vous amener à faire l'expérience avec le Saint-Esprit non le Saint-Esprit d'Ou parce que moi je ne crois pas je ne crois pas j'ai toujours dit je l'ai répété à maintes reprises ce qui nous a séduit c'est quoi quand quelqu'un répète les choses comme nous je veux vous expliquer les mystères je veux vous expliquer les mystères c'est pas du tout si tu as récit le Saint-Esprit on doit voir aussi le Saint-Esprit à ta vie le Saint-Esprit doit aussi t'accompagner parce qu'on a beaucoup de sorciers qui savent bien parler il est le cas de tout l'enfant il peut répéter moi j'étais à Louboumashi j'ai vu comment est-ce qu'il y a des évangélistes J'ai dit que les prophètes J'ai dit que les prophètes il y a de des répétitaires répétiteurs des synapses et des classiques J'ai dit si vous voulez dire un profède le Saint-Esprit vous voir plutôt que le Saint-Esprit c'est le 21 le 21 DI nous ne voulons pas seulement entendre la parole mais nous voulons aussi sentir Dieu dans nos coeurs réellement Dieu nous donne la force de vaincre le péché il nous prépare à vaincre toutes les listes de la vie voilà comment est-ce que Dieu prépare le plan de la rédaction c'est vrai la bête qui est enneu plus elle travaille dans le mystère mais Dieu aussi prépare je termine mon message à ce terme quantique 2 comme ça on va prier quantique 2 l'évangéliste est prédécent on termine là ça c'est le sujet de prier quantique chapitre 2 commençons par le verset c'est-à-dire je vous en conjure fille de Jérusalem oui par les gazelles et les biches des chants ne reveillez pas ne reveillez pas l'amour avant qu'elle le veille c'est la voix de mon bien-aimé le voici il vient sautant sur les montagnes bondissant sur les collines mon bien-aimé mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faot des biches le voici il est derrière notre nuit attends qui parle comme ça c'est la femme il ne faut pas me renforcer c'est que moi j'ai dit encore une fois je ne peux pas le dire déjà moi aussi je ne vais pas le savoir je ne vais pas le sentir mon bien-aimé je ne vais pas le dire mais n'a pas expliqué mon livre, mon livre n'a pas l'air, n'a pas l'air, parce qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un, n'a pas l'air, n'a pas l'air, qu'elle est sensible pour Jésus. Maintenant, elle explique aux gens. Qu'est-ce qu'elle dit, verset 10? C'est-à-dire, le bien-aimé a sémé, il part, mais ce qu'il a sémé là est prêt d'être moçonné. Maintenant, la femme sent que, il est prêt d'être dans son chambre. Maintenant, elle a commencé à chanter. Moi, je crois, elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle dit, le vent soufflait, elle dit, le vent soufflait, et elle dit, il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air, mais il n'y a pas l'air. Elle dit, il n'y a pas l'air. Quand je n'en suis pas un peu, il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air. Dans l'esprit de l'épouse, ils disent, il vient. Pourquoi venir? Parce que les gens blanchissent. Et c'est ce qu'il ne reviendra pas chercher. Il ne reviendra pas chercher les connaissances dans les pays. Mais il ne reviendra pas chercher la vie qu'il a sauvée d'amour. Voilà pourquoi être rédicataire sans la vie de Dieu. Il y a des questions pour le faire. Parce que si vous voulez dire que vous ne pouvez pas déconner le faire, il n'y a pas de critiques en vous. Quand vous dites que vous avez dit que vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de nom. 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 mais, comme dans ta vie, elle n'a pas de maviété. Le fait de voir il y est. Tout est clair. Le fait de vous chercher. Où est-ce que c'est donc dans ta vie? On ne nous dit pas de la façon, on doit y avoir la même façon. Ma vie, on ne s'appelait pas. Oui, les gens se sont arrivés, les gens se sont arrivés par la vie. On a vraiment dit qu'il faut que nous完成. Je ne veux pas dire que je me trompe la Bible. Je ne veux pas dire que je ne veux pas dire que je ne veux pas dire que je peux en mettre pour la Bible. Et peut-être que c'est l'un de la peau qui est comme une peau qui est comme une peau. vous voyez, pour le soutien, il n'en a pas d'autre celles et nous aurons à enlever les terres du pocaïn, les autres ne ont pas de la celles. Si vous avez le nom, les gens ont dit tu es Néanjé, bon vous vous voyez le nom comme les Néanjé, les Néanjé, on a dit qu'il connait beaucoup d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des gens, ce n'est rien. Il y a des gens qui nous expliquent, nous sommes à bon centre de moi par an, Il n'a pas de problème. 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 Nous voulons vous expliquer le mystère du campement. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Pourquoi vous avez-vous fait une explication ? Maintenant, pendant que la femme chantait, je ne vais pas être là pour le comprendre, pendant que la femme chantait, elle ne s'est pas mettée la main. Elle dit, prenez-nous aussi ces renards. Donc, elle est consciente que le chant est préparé mais il y a aussi des renards. Pas des renards seulement, mais des petits renards aussi. Parce qu'il y a des renards et il y a aussi des petits renards qui ravagent la vie. Donc, vous ne pouvez pas attendre le Seigneur sans vérifier quels sont les renards qui sont à côté de vous. par exemple, Je sais pas si jamais, mais vous avez dit qu'il ne y est pas un jeu. Je ne sais pas si jamais. Je n'en ai pas de renards. Par exemple, tout le monde me fait ça. Oui, je pense que certains n'ont pas de renards ou pas de renards à tout. Je suppose qu'ils ne sivent pas qu'ils arrivent, ne sont alleux. J'ai qu'il y a des renards, j'ai qu'ils ne se trouvent pas de renards. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. une autre personne qui s'est dit vous devez savoir avec ce que vous avez entre nous vous devez être plus tôt avec du vent il en a un aiguille vous devez-vous le mariage tu te fais vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez ... ... ... ... il ya heimpacté abatida amén dolore Avant, les femmes ne se sont pas continues à faire dieu. Les femmes ne se sont pas mis sont pas les idées tout à fait. Il n'y a pas eu des idées là-bas. Mon mari sont mes parents, les femmes sont mes chrétiens qui ont écrit. Il est taille à la justice, je vous le pose à la justice. «Joseph, c'est comme ça. » C'est que les femmes ne me battent pas. Les femmes ne me battent pas, les femmes ne me battent pas. C'est que les femmes ne me battent pas. Ils me disent que les femmes ne me battent pas tout au monde. Moi je crois que la séduction des ennemis, même si je mâle la force, mais il y a un Dieu qui veille sur ma vie je veux que Dieu veille sur ma vie même si je marque la force qu'il veille sur ma vie pour que je lui sois agréable parce que après tout je ne suis pas capable de me garder devant le risque de l'ennemi mais je crois qu'il y a un Dieu qui peut garder tout à ma vie nous pouvons prier s'il vous plaît chacun de nous va prier mais maintenant on s'arrive la force de vaincre le risque de l'ennemi de vaincre le puissant du diable au nom du Seigneur Jésus Christ prions le Seigneur prions le Seigneur Jésus Christ